Générique Sur le plan national, nous allons nous intéresser à ce joyau, ce nouveau bâtiment qui a été octroyé au lycée de Ganavé. C'était dans la commune de Lac-4, précisément à Anfoin. Eh bien, un bâtiment qui intervient à un moment assez crucial où le lycée était en manque de bâtiments également, d'infrastructures. Nos équipes étaient sur les lieux. On fait le point dans ce reportage. Suivez. Une coupure de ruban qui marque le début d'une nouvelle page de l'histoire du lycée de Ganavé, ce 15 mars 2022, dans la commune Lac-4. Le lycée de Ganavé Initié par le docteur Brad Hongpachi, la construction de ce nouveau bâtiment scolaire de trois classes est la deuxième réalisation dans le cadre du projet « Je rembourse mon école » lancée un an plus tôt. Un ouvrage dont sont spécialement fiers les auteurs. L'initiative est inspirée du programme de bourse Fulbright du département d'État américain dont j'ai été bénéficiaire. Ce projet de construction vise à contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves du lycée de Ganavé. À travers ce projet, je voudrais exprimer ma reconnaissance au gouvernement américain et togolais et surtout envers ma famille pour avoir contribué à mon éducation. De même, je voudrais donner alors à mon pays natal ce que ce programme de bourse m'a permis d'obtenir. Le bâtiment ainsi construit est la réponse aux besoins en salle de classe exprimée par le lycée de Ganavé. Je voudrais aussi inviter tous les membres de nos diasporas togolaises et africaines à œuvrer de par leur contribution au développement de leur localité et dans une certaine mesure de nos pays. Je voudrais croire que les bénéficiaires de ce joyau feront plus que nous dans le futur. En classe, mes pensées s'envolaient à travers les fenêtres et allaient droit à la mamie qui me jetait là-bas sur le feu. À qui aujourd'hui la faute ? À moi-même. Mes parents sont venus à tous mes besoins. Au prix de beaucoup d'efforts et de sacrifices, malgré tout, j'ai récolté le fruit amé de mon insouciance. La plupart de mes anciens camarades sont aujourd'hui les cadres de la nation. Et moi, je continue d'errer en menant une vie parasitaire. D'après M. Tosoukoko Vigi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Jouissant autrefois d'une renommée même internationale, le lycée de Ganavé, avec le temps et le manque de moyens, ne pouvait plus se doter de nouvelles classes pour amortir le nombre croissant d'élèves. Ce nouveau joyau constitue ainsi une bouffée d'oxygène pour les dirigeants de l'établissement. Je voulais juste remercier notre docteur Moukpati qui nous a construit ce beau bâtiment pour nous permettre de fréquenter dans des conditions décentes. Aujourd'hui, je crois quand même qu'avec ce joyau, l'environnement même a changé. Ça peut attirer les élèves pour venir. Parce que je me rappelle bien, à la première année, lorsqu'on était allé à la répartition pour la 30 secondes, on nous a donné des dossiers parce que des CEGI d'environnement, mais les parents sont venus retirer les dossiers. Ils sont partis en foin, ils sont partis à l'erreur. Mais aujourd'hui, je crois quand même que si on dit aux élèves que vous êtes en voie de l'issue de Ganavé, les gens viendront avec joie, puisque nous faisons déjà de bons résultats. La remise s'est tenue dans la meilleure des ambiances devant les yeux d'éminentes personnalités et une foule en liesse. Sous-titrage Société Radio-Canavé Ce bâtiment, réponse aux besoins en infrastructure du lycée de Ganavé, est également, mais surtout, un appel à la diaspora togolaise et aux bonnes volontés à s'engager, contribuer et participer au développement de leur communauté. Sous-titrage Société Radio-Canavé Sous-titrage Société Radio-Canada